Pour le Bureau de Paris, j'ai l'impression que c'est une grande famille. Chaque jour est différent et chaque jour, en fait, c'est un nouveau challenge avec mes associés, mes collaborateurs. On travaille tous main dans la main, on a toujours des nouvelles expériences. Je leur dirais que vous allez rejoindre un bureau, mais aussi une firme qui est dans un esprit de croissance, dans un esprit de développement, qui ne se repose pas sur ses lauriers. Donc si vous avez le même état d'esprit de construire et de développer, c'est une plateforme qui vous conviendra certainement. Au Bureau de Paris, nous avons neuf nationalités différentes, une variété de langues parlées, et je pense que ça constitue une particularité par rapport à d'autres cabinets, d'une culture d'entreprise et d'un enthousiasme que l'on peut retrouver dans des sociétés plus innovantes ou dans des start-up, par exemple. En ce qui me concerne, Descartes, ça a été vraiment l'expérience dans laquelle j'ai énormément grandi professionnellement. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette firme m'a fait devenir une avocate complète. On est là pour travailler en équipe. Il n'y a pas de politique chez Descartes, il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de personnes qui travaillent chacun dans son coin. On travaille ensemble et on sait que 1 plus 1 égale 3, donc pour nous c'est quelque chose d'important. On travaille sur des dossiers complexes et internationaux, ce qui est très intéressant pour commencer sa carrière. On cherche des gens qui ont l'esprit d'équipe, mais qui ont aussi le souci de l'excellence, parce qu'il faut cette combinaison entre travail et en équipe, avec la même envie, la même ambition de faire mieux que nos concurrents. Voilà, c'est le type de profil qu'on cherche. Pour moi, Descartes est un très bon cabinet, qui a des standards éthiques très élevés et qui fait toute sa place à l'innovation, donc c'est quelque chose qui est fortement apprécié. Je pense que la motivation pour un collaborateur de rejoindre un cabinet plutôt qu'un autre, ce n'est pas tellement la marque en réalité, mais c'est des gens qui y travaillent. Et donc pour Descartes, je pense clairement que ce serait la collégialité, l'excellence, mais qui reste en accord avec un principe d'humilité. À la base, il y a un mélange entre à la fois une approche qui vise l'excellence, parce qu'on est dans un métier où l'excellence technique est importante, mais aussi l'aspect pragmatique des choses. On a des clients qui s'attendent à des réponses qui le soient, et pour ça, ils ne cherchent pas forcément des techniciens, mais ils cherchent des personnes qui sont capables de leur apporter des solutions à des problèmes concrets qu'ils ont. Donc ce mélange d'excellence et d'approche pragmatique est un des éléments de la culture de Descartes. Il y a un mot qui pour moi caractérise mon expérience chez Descartes, c'est un état d'esprit entrepreneurial. Cette culture d'entrepreneuriat se retrouve à tous les niveaux, dans les avocats, dans les fonctions qui nous aident. Tout le monde a vraiment cet état d'esprit. En un mot ou en deux mots, je dirais « en marche ». Sous-titrage Société Radio-Canada